assalamu alaikum bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salamu ala ala asharefi al-mursaleen donc aujourd'hui je vous propose de corriger un petit exercice à propos des groupes elliptiques surtout pour voir les calculs donc d'addition entre les points d'un groupe elliptique cette opération est essentielle pour par la suite si l'occasion se présente vous réalisez des opérations cryptographiques tels que chiffrement déchiffrement ou bien signature et vérification de signature ou bien partage donc de clés symétriques se basant sur les groupes elliptiques donc je commence voici l'énoncé je vous propose la relation de congruence suivante qui normalement par sa forme générale elle ressemble à celle que nous avons vu dans le cours c'est à dire il y a l'ordonnée y élevé au carré d'un côté de l'autre côté il y a donc le monome x au cube il y a le x multiplié par la constante 1 ou le a égal à 1 plus la constante b qui est égal à 1 et il y a le module 37 bien évidemment ça devrait peut-être ça pourrait peut-être définir un groupe elliptique déjà vous connaissez les valeurs des deux paramètres a et b et le module en question c'est un nombre premier voici la première question je vous demande de montrer que la congruence une c'est à dire cette relation là elle permet en fait de définir un groupe elliptique là tout ce qu'il faudrait faire c'est de calculer le discriminant qui est égal à en général comme nous avons vu au cours c'est 4 fois au cube plus 27 b au carré module 37 donc ça c'est évident 4 plus 26 et 31 ce n'est pas un multiple de 37 donc a priori l'ensemble donc des vecteurs ou bien des points de coordonnées x y ou x et y sont des antinaturels dont z 37 respectivement donc et solution de cette relation là constitue le groupe elliptique c plus un détail près qui en fait le symbole au dit le point à l'infini ça provient de la construction géométrique en fait des courbes elliptiques mais pour nous en fait ce n'est qu'un élément neutre c'est à dire le symbole le symbole ou là c'est comme donc l'anti naturel 0 pour l'addition donc l'élément neutre pour l'additif et comme donc l'anti naturel 1 pour la multiplication on y est s'il vous plaît donc a priori nous sommes donc sûr et certain que cette relation permet de définir un groupe elliptique c plus utile pour la cryptographie on y est s'il vous plaît je vous rappelle être en 7 voilà c'est l'ensemble c'est la liste des antinaturels entre 0 et 36 si vous rajoutez donc l'opérateur plus ça être en 7 plus c'est un groupe abéliens commutatif avec la loi multiplicatif ça devient un anneau en fait c'est un corps car en fait 37 est un nombre premier si ce n'était pas un module premier donc c'est un anneau voici la deuxième question spécifier le groupe et c plus essentiellement là on doit préciser en fait c'est rappeler comment l'opérateur donc la loi donc plus est définie sur et c'est plus donc je considère deux points p et q le point p les deux coordonnées x1 y1 q deux coordonnées x2 y2 ou x1 y1 x2 y2 les coordonnées du point p plus q sont des antinaturels sont des antinaturels dans z37 et tels que p et q font partie de ec c'est à dire qu'en fait x1 y1 et x2 y2 tous deux vérifient cette relation là on y est je vais dénoter par x3 y3 les coordonnées du point p plus q normalement x3 y3 devrait être deux antinaturels dans z37 en plus ils doivent satisfaire donc ils doivent être calculés de cette manière là ils doivent être calculés de cette manière là pour qu'en fait ils vérifient cette même relation si les calculs ne sont pas bons ou bien ils ne sont pas réalisés de cette manière on risque en fait de sortir de c'plus c'est à dire on ne vérifie on ne pourrait plus vérifier cette relation là on y est s'il vous plaît peut-être une parenthèse bien j'improvise j'improvise le groupe il est bien défini par cette relation là on y est s'il vous plaît mais l'opération d'additif celle là que nous sommes en train de définir elle correspond à ce calcul là on y est s'il vous plaît je voulais dire c'est comme si je pourrais garder la même relation de congruence mais imaginez d'autres opérations additifs qui donnent toujours des points en fait du même groupe mais dont les calculs diffèrent c'est à dire l'addition n'est pas réalisée de cette manière là je ferme la parenthèse ça mérite d'être discuté pourquoi je dis ceci en fait car ces relations là proviennent d'une construction géométrique or les constructions géométriques donc elles peuvent être modifiées elles peuvent être adaptées on pourrait trouver on pourrait s'inspirer d'autres méthodes géométriques pour dériver d'autres en fait lois additifs l'essentiel pour nous c'est que dans ce contexte là l'addition additif est telle que le x3 c'est égal à la fonction lambda carré de laquelle je retranche x1 et x2 le calcul toujours module 37 et le y3 c'est égal à la fonction lambda que je multiplie par la différence entre x1 et x3 et je retranche y1 le x3 que nous venons de calculer là ou lambda je la calcule selon ces deux cas là ça c'est vu au cours juste là on a précisé le cas particulier du module lorsque les deux points sont distincts nous avons le produit donc ce produit là lorsque p et q sont identiques donc lambda c'est égal à 3 en général c'est égal à 3x1 au carré plus a 3x1 au carré plus 1 le a égal à 1 là c'est comme si on avait fait la différenciation là 3x au carré plus 1 en fait ces deux relations là juste là donc je vous taquine un peu ces deux coefficients là rappellent bien les pentes des droites ça c'est la pente donc d'une séquente lorsque les points donc une séquente a une courbe donc une droite qui passe par les deux points de la courbe qui sont p et q mais lorsque p et q sont identiques la séquente devient une tangente on obtient la pente d'une tangente par la différenciation et j'arrête là donc maintenant je vais passer à la question suivante donc j'attends un peu l'ordinateur s'est planté quelques voilà voici l'énoncé de la question 3 d'abord point le point p c'est une proposition vous pouvez vous amuser à chercher d'autres réponses à cette même question là moi je propose 0,1 c'est bien c'est évident que c'est un point de EC on a donc d'un côté le 1 au carré c'est égal à 0 au cube plus 1 fois 0 plus 1 on y est chercher d'autres solutions et refaire le calcul correspondant donc à cette question je vous demande de calculer 3p alors là l'entraînement sur ce calcul vous aiderait par exemple à réaliser le partage de clés des Ferelman dans lequel il y a produit deux points le A majuscule et le B majuscule chacun multiplie un point de base publique par des entiers naturels qui sont les secrets A indice A majuscule et A indice B majuscule alors essayons donc de faire le calcul ensemble il n'y a pas grand chose à discuter donc il n'y a pas d'optimisation à faire 3p je vais la calculer comme étant comme étant p plus le doublement de p et je commence par le doublement de p donc là je suis dans ce cas en fait dans le cas où lambda provient de la différenciation on y est s'il vous plaît voilà donc les coordonnées du doublement de p voilà ça c'est une paire là il y a une virgule faire attention là c'est le x3 du doublement de p et là c'est le y3 normalement 2 à la puissance moins 1 au carré ça c'est le lambda au carré ou le lambda c'est égal à combien nous avons dit lambda c'est 3 fois le x1 là le x1 en fait fait référence à l'abscisse de p donc 3 donc 3 fois x1 plus 1 multiplié par l'inverse de 2 fois y1 c'est à dire je suis dans ce cas 3 fois 0 plus 1 c'est 1 multiplié par 2 fois 1 le y1 c'est égal à 1 et son inverse le y1 c'est celui là on y est s'il vous plaît et le x1 c'est bien 0 donc là j'ai 3 fois 0 au carré plus 1 c'est 1 multiplié par 2 fois 1 à l'absence moins 1 c'est à dire chercher son inverse donc ça en fait c'est la pente lambda c'est la fonction lambda au carré de laquelle qu'est-ce que je dois retrancher normalement je dois retrancher moins x1 2 fois moins x1 moins x1 x3 c'est égal à combien que je cherche c'est le 2 inverse au carré moins x1 moins x1 car il s'agit d'un doublement donc il s'agit de la même abscisse or le x1 c'est égal à 0 tout ce qui reste donc c'est la pente lambda au carré c'est pour cette raison là x3 elle est réduite à cette valeur bien entendu vous pouvez chercher l'inverse quand vous voulez par tâtonnement vous pouvez le faire ou appliquer un clé détendu utiliser la calculatrice utiliser gp pari qui vous donne l'inverse directement vous pouvez vous débrouiller et d'ailleurs là c'est pas difficile 2 fois 19 normalement c'est 38 modulo 37 c'est 1 et donc l'inverse de 2 c'est 19 modulo 37 donc nous avons trouvé en fait justement là nous avons trouvé combien le x3 d'ailleurs c'est égal à 28 28 provient d'où ça nous avons dit que l'inverse de 2 modulo 37 c'est 19 élevé au carré divisé par 37 et prendre le reste qui est égal à 28 on y est donc cette pente là au carré modulo 37 c'est le 28 que je vais injecter ici en fait que je vais utiliser ici car le y3 c'est égal à combien c'est la même pente n'est pas élevé au carré c'est la même pente multiplié par x1 c'est x1 c'est la piste de P moins x3 que nous venons de calculer c'est à dire 28 on retranche y1 c'est cette relation là je parle donc c'est la pente ça c'est l'inverse de 2 normalement c'est le 19 fois 0 moins 28 0 ça c'est la piste de P 28 c'est x3 que nous venons de calculer moins y1 car y1 c'est égal à 1 tout calcul fait vous allez devoir trouver 22 ça c'est le doublement de 2P on y est s'il vous plaît je continue maintenant je vais faire P plus 2P là je vais calculer le P plus le doublement de P c'est normal P plus 2P ou 2P plus P c'est la même chose ça donne le même résultat mais j'attire votre attention durant le calcul il faudrait faire attention car les formules ne sont pas tellement symétriques par exemple là vous avez y1 y1 c'est l'ordonnée que là dans ce transparent représente l'ordonnée du premier point alors pour vous vous devez être sûr et certain quel est le premier point vous pouvez inverser la formule doit être réadaptée un peu mais finalement vous trouvez le bon le même résultat on y est s'il vous plaît donc pour moi le P là ça va être de coordonnées x1 y1 et le 2P va être de coordonnées x2 y2 pour pouvoir profiter de ces relations là comment elles sont écrites on y est s'il vous plaît voilà et le résultat ça va être la nouvelle valeur de x3 et la nouvelle valeur de y3 je pense que c'est clair cette histoire d'asymétrie dans la relation alors là normalement comme nous avons déjà dit là la nouvelle valeur du nouveau x3 le x3 c'est à dire l'abscisse de la somme c'est égal à une nouvelle pente fonction lambda à calculer au carré moins quoi ? moins x1 moins x2 là il n'y a pas de problème car c'est symétrie x1 ou x2 les deux donc puisque les deux variables existent donc c'est une forme linéaire symétrique on dit localement là bon ne faites pas trop attention c'est à dire puisque les deux variables existent vous pouvez inverser l'ordre donc il n'y a pas grand problème on y est là moins donc moins x1 l'abscisse de P c'est 0 donc moins 0 moins x2 voici le x2 c'est le 28 on y est s'il vous plaît et concernant le lambda normalement c'est égal à combien c'est la différence entre y2 et y1 qui est multiplié par l'inverse de la différence entre x2 et x1 le y2 normalement nous l'avons trouvé c'était 22 moins 1 multiplié par x2 que nous avons trouvé c'était 28 moins 0 donc ça donne bien ça chercher l'inverse de 28 d'ailleurs l'inverse de 28 normalement c'est 4 modulo 37 pour la valeur de y3 maintenant là c'est la même pente n'est pas élevé au carré multiplié par la différence entre x1 et x3 c'est cette relation c'est cette relation là encore une fois x1 x1 moins x3 moins le y1 qui est égal à 1 or la valeur de x3 nous venons de la calculer c'est 35 on remplace 35 ici affecté du signe moins d'ailleurs moins 35 module 37 c'est 2 ça devient 21 fois 2 fois l'inverse de 28 qui est 4 moins 1 module 37 ça donne 19 ainsi tout calcul fait 35 donc le triple de p c'est égal à le point 35 19 et vérifier que en fait 35 19 donc satisfait cette condition là 35 19 c'est à dire 35 au cube plus 35 plus 1 c'est égal à 19 au carré tous 2 modulo 37 on y est nous avons trouvé 35 19 la pscisse c'est 35 remplacer ici et calculer la valeur et ça c'est y c'est égal à 19 remplacer y pas 19 et le v carré réduire module 37 vous devez être les deux valeurs doivent être identiques ainsi ainsi le triple de p pourrait être par exemple 1 si le 3 si la valeur de 3 par exemple était le facteur privé de l'utilisateur a caché chez lui il va calculer 3 fois p où p est le point de base public qui doit être échangé dans un certificat signé par une autorité digne de confiance et le triple de p qui est la valeur 35 19 devrait être un paramètre public relatif à a inscrit enregistré dans un certificat acheté par app et signé par une autorité d'une confiance on y est s'il vous plaît c'est bon donc je crois qu'on avait bien explicité cet exercice bon travail wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh à 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